Prologue d'une comédie bouffonne, un constant coquel. Pendant que loin de nous l'ange mélancolie rêve en interrogeant l'asur des cieux profonds, ils ont essayé de prendre l'Italie, ces types ingénus sous leur masque bouffon. Qu'ils viennent et mêlent ces colombines, l'âme de la farce classique, au regard éclatant, qui mêlent à ses cheveux d'or céleste et de flammes les plumes de l'oiseau d'amour, couleur de temps. Harlequin, le héros fantasque de Bergame, qui passe et disparaît comme un vivant éclair, et fait, sur son habit, chanter toute une gamme de paillettes d'acier qui frissonne dans l'air. C'est le docteur bourré de sentences latines, le pédant que Molière a réclamé pour siens, et qui mêle sa base aux notes argentines des jeunes amoureux sous le soleil ancien. Et c'est Pierre, enfin, le spectre blanc qui laisse les destins à leur gré gouverner l'univers, et fort tranquillement s'assied avec Molès, au rebord des chemins sous les feuillages verts. Ils vont où les conduit leur libre fantaisie, sages voyant les vies à travers leur humour, suivant la haute en fleurs qu'un Dieu leur a choisi, insoucieux de tout, hormis du seul amour. Ne vous étonnez pas de leur façon galante, fataliste ainsi que désorientaux, Ils ont laissé le soin aux brises nonchalantes de disposer les plis flottants de leurs manteaux. Leur gaieté primitive a des accents farouches, le mot cru, riment juste, et chaisé triomphant. Pourtant, rien n'a flétré la rose de leur bouche, et leur rire sincère est un rire d'enfant. Voici qu'ils vont conter leurs chansons amoureuses. Accueillez-les, soyez cléments, et laissez-leur poursuivre dans les airs leurs courses aventureuses, avec leur signal et l'âme en le siffleur. Songez qu'ils ont gardé leur jeunesse éternelle, à travers trois cents enlumineuses reversées, et qu'elle amuse encore les couvres de son aile. Messieurs les violons, maintenant, commencez. Messieurs les violons, maintenant, commencez.